et ça fait longtemps que c'est pas vu gros ça ou quoi bienvenue les gars bienvenue sur ma chaîne on va se poser un petit 15 minutes on va parler un petit peu du gameplay tout ça tout ça et des dribbles et aujourd'hui je voulais vous montrer ma nouvelle téléportation donc j'ai pas amusé dans mon terrain moi je m'amuse beaucoup dans mon terrain je kiffe aller dans mon terrain tu vois les terrains pour moi c'est un deuxième parc non mais sincèrement en fait là je rigole même pas c'est vraiment que je vais au terrain tout le temps je vais tout le temps au terrain je kiffe le terrain allez au terrain les gars bon c'est vrai que des fois je galère un petit peu dans ce terrain enfin ce terrain j'aime bien y aller tu sais pour pour m'entraîner à dribbler trouver des nouveaux des nos nouveaux nouveaux pays des nouveaux petits clédé compagnie tu vois comme celui là ce que j'ai appelé la yi la téléportation alors c'est pas le yi le yi mais non il est connu depuis deux trois ans là c'est vraiment une nouvelle téléportation donc qui dit téléportation dit tuto dribbler je suis dessus faut pas vous en faire je suis déjà sur le tuto dribbler maïs ça te téléporte ce move là franchement j'ai du kiff parce qu'il marche contre tout le monde il marche vraiment contre tout le monde ça te téléporte vraiment à trois points tu peux l'utiliser aux règles tu peux l'utiliser partout en fait tu peux l'utiliser partout c'est nouveau je le kiffe on va tout simplement leur le voir et je vais tout simplement vous l'apprendre du moment que je me déciderai à finir ce tuto dribbler parce que ça prend beaucoup de temps c'est compliqué j'attends presque j'attends presque tout le monde on va mettre ça comme ça je vais attendre que tous les pivots on est marre de jouer pivot dès que je vois qu'il ya une petite vague là de pivots qui n'aime plus jouer pivot je vais sortir un petit tuto dribbler je vais donner envie au pivot de jouer un petit peu meneur si tu es pivot et que tu joues aussi meneur franchement respect respect parce que c'est un peu compliqué zion non franchement cette téléportation les gars t'aima t'aima comment je me retrouve ouvert à 3 à 3 pompes pratiquement à chaque fois c'est important pour moi que je vous apprenne ce mot parce que mise à part tu sais partir sur le côté zion en calbreaker ah oui au passage j'ai enlevé altruiste et j'ai mis briseur de chevilles all of fame zion j'ai remis briseur de chevilles all of fame ok j'ai enlevé altruiste en all of fame tout simplement alors pourquoi j'ai fait ça je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai fait ça tu vois les boosts quand tu vas acheter des boosts quand t'achètes des boosts en passé dribble dion si j'adore toute téléportation quand t'achètes des boosts en passé dribble ça boost le pourcentage de tes coéquipiers du moment que tu leur fais la passe donc avec le peu de fois où j'ai vu altruiste s'allumer en haut à droite après après une passe le nombre de fois que je l'ai vu s'allumer c'est très très minime tu vois donc je me suis dit je vais pas mettre altruiste en all of fame je vais laisser chef d'orchestre ce qui est quand même important et je vais tout simplement acheter des boosts en passé dribble ainsi que les boosts en shoot aussi une astuce pour les shoots les gars n'hésitez pas à acheter des boosts tu vois si vraiment tu galères niveau shoot si t'as pas encore toutes tes autres zones de parcs et compagnie va va acheter des boosts gros tout le monde achète des boosts tu crois vraiment que les top players dans ce jeu ils achètent pas de boosts tout le monde achète des boosts gros va moi personnellement j'en achète plus parce que je sais pas dire là sur ce gameplay regarde j'ai pas de boosts j'ai pas mon deuxième bar get rid j'en ai qu'une j'ai aucun boost ni en shoot ni en pass bon j'ai pas fait beaucoup de passes dans ce gameplay mais clé naï j'ai aucune aucun boost aucune deuxième barre de get rid j'avais même il me semble bien j'avais pas encore altruiste oui j'avais altruiste all of fame ce qui fait que pour ce type de gameplay tu vois vraiment quand des finisseurs animateurs tu sais que ça a beaucoup de défense tu sais que ça peut forcer dans le dans la raquette ça peut te ça peut te dunker dessus et compagnie donc là j'aurais pratiquement préféré avoir briseur de cheville glenn hi j'aurais préféré avoir briseur de cheville low fame que altruiste all of fame pour ce type de gameplay là tu vois du coup j'ai enlevé altruiste voilà j'ai tout simplement enlevé altruiste du moment où j'ai compris que tu boostais la réussite de tes coéquipiers avec les boosts que tu peux acheter je me suis dit ça sert à rien que je commence à mettre des badges qui ne servent à rien produit dribble laissez le en or ok tout ce qui est dribbleur emphaticable premier pas rapide comme tu peux voir aïe non là j'ai briqué par contre dribbleur emphaticable premier pas rapide chef d'orchestre main ferme tout ça tu peux les mettre dans le fait ok mais bien on a le fait mais du coup produit dribble c'est taille endol il me semble en anglais mais produit dribble mets le en or ça sert à rien de le mettre en le film celui là parce que c'est fini là le la petite animation que produit dribble va te faire c'est tout simplement ça va un peu friser ton défenseur au moment du dribble ça il le fait déjà très très bien seulement en or c'était mon shoot là c'était 98 ans sans modification pour ceux qui sont intéressés pour ce gameplay là mais tout simplement produit dribble en or je vois beaucoup des gens qui utilisent encore stop and go hello fame produit dribble allo fame non non mettez pas ces dribble là mettez pas ces dribble là produit dribble ça va en or priseurs de chevilles ça va en allo fame pourquoi je me priseurs de chevilles en allo fame parce que j'ai envie de changer un petit peu ok j'ai envie de changer pour ceux qui se posent la question à partir de 95 de général jusqu'à 99 à chaque fois tu vas passer un palier tu vas gagner des plus 1 à tous les attribués regardez ce bug je sais pas pourquoi on a eu ce bug on s'est fait kick du parc je suis revenu dans le même parc je me suis vu en train d'attendre enfin bref je vais les cassettes téléportation au moment que tu passes 95 jusqu'à 96 tu vas gagner plus 1 à tes attribués de 96 à 97 tu vas regagner encore en plus 1 à tes attribués et compagnie donc comme comme vous avez vu avant je viens de remonter 99 pour la 15e fois et j'ai j'ai gagné en fait des plus 1 dans mes attributs donc j'ai vu beaucoup de personnes me dire oui là j'ai tous les badges au max je suis 92 de général c'est bon je peux arrêter le grain je suis 92 déjà j'ai mais j'ai tous les badges au max non va jusqu'à 99 avant de te créer un pivot et tu vas te rendre compte que ton joueur sera de plus en plus fort tes shoots vont de plus en plus rentrer et compagnie l'important du grain alors comment tout qu'event fonctionne également les gars c'est que dépendant du build que tu vas créer mon build je vais bientôt le changer j'ai pas de mentir c'est pas que j'ai plus de fun j'adore ce jour là mais j'ai déjà monté à son potentiel max je suis fier de ce que j'ai créé franchement il est grand il a de la défense il shoot bien j'aurais mis un tout petit peu plus en dunk mais en même temps je suis pas trop axé dunk tu vois là je drop off quelqu'un j'ai un petit peu d'espace je monte en dunk ok tranquille ça passe tu vois là je vais par contre changer ce joueur le prochain joueur c'est c'est le demi god que toi je sais que vous aimez pas trop ce mot mais ça c'est enfin vous avez vite comprendre c'est pas un demi god c'est pas un glitch ce joueur c'est vraiment la réputation qu'il a ce joueur c'est le pie chart avec le bleu et le vert ok donc c'est le shoot plus c'est le shoot plus le deck vous allez voir ça là on va parler d'une chose et pour tous ceux qui se croient fort en prenant des gros écrans regarde screen 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 me screen me regarde ça c'est moi l'écran c'est moi l'écran j'arrive pas à jouer iso regarde prends et comprends écran prends mon écran gros allez reprend mon écran prends bien mon écran ouais on est trop fort 21-0 oh mon dieu gros t'es nul t'es nul tous tous les les meneurs qui jouent en mode méta c'est à dire kobe derrière un écran avec le passage dans le dos kobe écran passage dans le dos kobe écran passage dans le dos kobe écran écran passage dans le dos kobe écran voilà ce qui vient de se passer vous êtes pas fort comment je dois t'expliquer ça gros vous êtes pas fort vous êtes nul mais genre vraiment ok moi ça me dérange pas de perdre tant que je me prends des gros écrans viens me jouer six fois d'affilé si tu veux gagne moi six fois d'affilé si tu veux m'en bat les couilles du moment que tu joues pas iso t'es juste un comment dire t'es juste un meneur qui joue selon la méta y'a rien de y'a rien de compliqué à ça enfin je sais pas pourquoi vous prenez la tête comme ça absolument vouloir gagner sans même être fort tu vois ce que je veux dire sans même être fort les gens ça les amuse tu vois passage dans le dos écran passage dans le dos écran passage dans le dos écran c'est dégueulasse mon dieu ce que c'est dégueulasse alors dites moi dites moi sincèrement vous préférez ce genre de gameplay là ou vous préférez de l'iso sincèrement juste pour juste pour votre divertissement dites moi vraiment la vérité dans les commentaires vous préférez voir de l'iso par contre commenter comme quoi ça ressemble pas du tout à du basket ou vous préférez voir toujours les mêmes moves derrière l'écran parce que ça pour vous ça ressemble à du basket juste parce que il prend un écran ça ressemble à du basket parce que les moves qui fait derrière l'écran ce sont exactement les mêmes qu'on fait en iso donc tous ceux qui me disent ouais ça ressemble pas du tout à du basket quand je sors des gameplay iso vous vous pensez sincèrement vous pensez que ce que le meneur là en face fait derrière l'écran vous pensez que ça ça ressemble à du basket peut-être sans seulement vous me faites un petit peu pire dans la barre des commentaires alors moi je me prends plus la tête ça fait trois ans tu sais au départ quand il y avait tout qui est 16 moi ça me piquait au départ quand il y avait tout qui est 16 gros je voyais les gars ouais ouais ça ressemble pas du tout à du basket tu fais que des gauche droite le gauche droite pour les comme up c'était du c'était le cross 16 il me disait ouais tu fais que du gauche droite ça ressemble pas du tout à du basket et tout ça me piquait parce que tu vois c'était comment dire il est naï c'était tout qui est 16 tu vois c'était tout qui est 16 euros ça me piquait de ouf maintenant pour tous ceux qui viennent me dire que ça ressemble pas à du basket parce que je joue iso ça ressemble pas à du basket quand on joue écran non plus d'ailleurs tout qui est 20 ne ressemble pas à du basket on dirait un jeu de baseball gros je te jure il y'a tout sauf du basket des fois tu prends des écrans tu te ramasses un gros choc slam gros on dirait la wwe après tu passes des animations comme quoi tu passes de je sais pas super star 1 super star 2 t'as des animations tu sais pas d'où ça sort tu sors une patte de baseball tu tapes dans tu tapes dans le logo gros après je sais pas tes légendes t'arrives en t'arrives en hélicoptère gros après bon c'est vrai que tout cas tu as fait un petit bout de temps qui ça fait un petit bout de temps qui qui font un petit peu d'extra quand on avait des tigres et des jackpacks sur touquet 17 c'est vrai que je ne voyais pas trop ce que ça foutait dans un jeu de basket mais en soi c'était quand même tout est quand même marrant c'était marrant à voir tu avais un tigre qui traversait le terrain une fois j'ai eu peur je me rappelle j'étais sur touquet 16 je sais plus qui c'était j'étais au serveur américain sur touquet 16 je sais plus qui c'était il ya un tigre qui a passé de mon terrain je te jure j'ai sursauté gros j'ai presque lâché ma manette j'ai sursauté j'ai eu peur du tigre je dis putain c'est quoi ce chat enfin bref pour parler encore de mon prochain archétype c'est le bleu et vert c'est le shoot et dunk il sera juste petit tu vois il sera simplement petit comme joueur mais le pie chart bleu et vert à 1m90 c'est de la façon dont je le fais je vais le refaire ok je vais tout simplement le refaire je vais le faire un tout petit peu plus grand parce que du moment que je vais passer le cap de 95 96 97 je vais gagner plus 1 dans mes attributs ce qui fait que je vais gagner plus 1 dans mon contrôle de balle ce qui fait que même en étant quand même ça va être assez décent il sera quand même pas autant grand qu'un mètre 96 sera peut-être 1m93 à 1m94 mais il aura quand même grâce au plus 1 du moment où tu passes de 95 96 et compagnie grâce au plus 1 il aura quand même 86 en contrôle de balle ce qui fait que ce sera un joueur vachement plus complet tu vois il sera vraiment complet jeu vert autant bien qu'avec qu'avec une menace offensive d'ailleurs le nom du joueur c'est une menace offensive mais je verre autant bien que si j'avais plus de 90 à 3 points je vais dribbler pareil je verrai tout simplement avoir les dunks après contact en plus c'est ça qui manque pour les vidéos avec karim donc j'ai déjà créé un karim mais le problème c'est que du moment que je les monte pas à 98 97 il va pas pour poster et ça ça me va pas full iso pas besoin d'écran gros regarde j'ai pris ma revanche gros j'ai mis 21 points en iso pour moi ça ça compte se cacher derrière des écrans comme des salopes ça compte pas gros bref du moment que je dois monter jusqu'à 98 encore 99 avec mon autre joueur ça me va pas au moins si je recréé un joueur avec la paye chart vert et bleu j'ai jusqu'à le monter à 97 juste à 97 ce qui est quand même rapide et je vais déjà pouvoir poster même avant 97 et je vais avoir beaucoup plus de shoot beaucoup plus de badge on va dire qui me correspond par exemple j'aime pas trop shooter avec des badges en or je sais que ça semble bizarre mais je sais pas je me suis trop habitué à ces badges en or le fame du coup dans les prochaines vidéos on aura le tuto dribble ça je vous promets que je suis dessus je vous jure que je suis dessus mais au moins je fais un gros tuto dribble avec tout dedans c'est pas je dois faire une partie 6 une partie 64 gros du tuto dribble non là j'ai vraiment envie de de montrer tous les moves de prendre le temps de vous expliquer on a un gameplay en iso avec un autre meneur de la sb qui s'appelle sb namek on va mettre ça en place on va aller au parc avec deux meneurs on va isoler les deux vous allez me voir au corner et prochainement on va faire un petit truc de review des badges et compagnie merci d'être venu et je vous dis à ma route